bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo rugby et c'est pour la belle c'est pour la belle alors je vous fais ça on est vendredi soir quand je vous fais cette vidéo je vais essayer d'arriver assez tôt chez ma maman demain matin pour vous upload la vidéo parce que si vous êtes au courant vous savez que j'ai toujours pas la grosse connexion internet donc je vais aller uploader tout ça chez ma mère et donc ça devrait arriver j'espère le plus tôt possible en attendant on va partir pour le match entre l'afrique du sud et les lions britanniques c'est la belle voilà une victoire de part et d'autre tout ça a arbitré par mathieu renal l'arbitre français qui balise un qui le dit clairement il ya la pression parce que c'est vraiment en plus c'est des matchs qui font beaucoup parler au niveau arbitrage depuis voilà les deux premières les deux premiers matchs donc pour la belle il va y avoir un gros gros enjeu on va faire une mi-temps l'un une mi-temps l'autre comme à notre habitude on va d'abord commencer avec l'afrique du sud qui est un peu moins bien noté j'ai mis des équipes elles sont à peu près ok mais pas complètement voilà je vous dis elles sont à peu près ok c'est à peu près les bonnes mais voilà pas complètement on va faire horaire de soir parce que c'est vers 18 heures condition beau temps on l'espère on a eu beau temps sur les deux premiers matchs d'ailleurs et on y va on l'avait vu on a les maillots officiels de l'afrique du sud malheureusement j'ai pas il n'y a pas les maillots officiels des lions britanniques alors je sais qu'il ya un moyen de ne peut contourner pour avoir les maillots officiels j'avoue que je n'ai pas fait donc quand je vous disais j'ai mis à peu près j'ai mis quand même du temps le temps de préparer pour avoir à peu près chacun 15 et même un 23 à peu près crédible et qui pourrait être qui pourrait être ça mais qui n'est pas complètement certainement un magnifique le match entre ces deux formations bien difficile de faire un pronostic tellement le niveau des deux équipes est proche et avec moi pour les commentaires ce soir comme à l'envers donc exceptionnel pour jouer n'est ce pas pour ce qui devrait être une bonne rencontre incontestablement il y a une énorme attente avant ce match ouais donc il ya trois deuxième ligne de part et d'autres reynard qui a été préférée à à fave de clerc qui a été sorti pour l'art du garde toujours le même affrontement vous voyez j'ai mis rizamid c'est comme j'ai mis et le délit parce que c'est ce qui va être vrai du côté de lions c'est pas complètement parce qu'on a mis à mitte et les lignes mais sinon c'est à peu près bien de l'eau aussi allez on y va les gars on va voir on va essayer de vous proposer nous attendons maintenant que l'arbitre siffle le coup de en tout cas la première étape avec la fin de partie le match commence si on est trop facile on va le petit par de suite on va espérer qu'il y aura du jeu parce que les deux premiers matchs ça n'a pas été l'un soir au bout du jeu on va pas se le cacher ça a été des matchs vraiment très très âpres avec de nouveaux gestes avec ses champs de malheureux en chassine qu'on ne va continuer de circuler il s'est fait avant de l'argent sur cet an avant l'arbitre qui revient sur la mêlée le week-end dernier au final il n'a eu qu'un carton de jaune flexion mêlée par rapport à d'habitude et j'en ai on arrive à la belle avec la production voilà on va voir ce mais il est furiausement disputé très difficile pour aller dans le ballon elle est belle bataille mais le ballon est disponible ils veulent la jouer à la main on a été pénalisé mais on avait joué avec le coup de la canalité rapidement et repart la passe qui ne trouve personne c'est pas bon pour Chassine Paul-Bi malheureusement et il y a le bien ça a pu être un peu plus de soucis beau travail des défenseurs c'est un peu de bouleurs leurs adversaires ont tenté de mettre la pression mais ils ne sont pas venus à récupérer le ballon et maintenant c'est un moule qui est formé il avance ce moule bien calé dans les mains Fogarty transmet le ballon à son coéquipier Adam serre à l'intérieur le ballon retourne vers l'intérieur et au petit jack l'autre il accélère c'est rapidement revit sur ses pieds pour contester le ballon Thrice récupère ce ballon l'ailier gauche repasse à l'intérieur mais je ne sais pas s'il a été dans la liste mais je sais qu'il a été quel placage un peu plus vite et là on l'envoie il a récupéré le ballon il a passé il a du champ devant lui c'est une interception je pensais que quelqu'un il passe vers l'intérieur il y a du monde en soutien il aura fait puissance sauf qu'on s'est fait bonne prise d'intervalle on est tout près de la ligne il y est presque c'est la ligne d'essai lâché le ballon est par là le rock est formé il doit relâcher le ballon il va s'écrouler sur la ligne vous l'avez bien compris il n'y a pas de cuisinier mais bien c'est bête le champion du monde je ne sais pas comment on connaissait de passer à l'essai les gars mais c'est au début de match est difficile les Lions britanniques qui sont invaincus qui n'ont pas perdu de tournée depuis 2009 ils ont réussi à gagner la tournée en Australie ils ont fait match nul à la tournée le numéro 12 en puissance qui sont sur une passe belle série là Reynac fait lever la foule avec cette accélération il a pris le coup il a empêché ça on a retrouvé Colby qui veut du soutien il passe la ligne des 50 il faut attaquer la ligne c'était pas mal les joueurs dans le rock font bien leur boulot et conservent le ballon Reynac remet la main sur ce ballon le premier centre avec un bon jaillissement Reynac avec une passe-couche ils ont passé la ligne des 22 mètres oui ils conservent le ballon joli passe pour son soutien Reynac lâché il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant il fait la passe passe-couche d'intelligence il assure la passe le numéro 13 qui se printent ils vont marquer sur cette action et ils marquent leur premier match contre-couche c'est ce qu'il va chercher il a été dominé sur ce début du match mais dominé il n'est pas gagné et on va être à la liste là occasion de prendre deux points supplémentaires et c'est un peu sur le côté mais ça devrait être allé qui affrontera les excèster Chips d'Europe cette année j'ai vu qu'il arrive Montpellier Montpellier un rapport au lever 20 points de plus à la lourde de tâche la part de gagner Chips avec tout ce qui était gagné dès l'année c'était très bien joué et ils obtiennent des points pour la peine Montpellier il fera un coup de pied court il faut d'en voir récupérer qui peut être vraiment je crois qu'il n'est pas dans son assiette il s'est blessé à la jambe mais ça n'a pas l'air joli maintenant oui Montpellier ils ont malheureusement les excèster Chips et le Leinster donc évidemment c'est un an compliqué on va mettre du Toit mais après alors du Toit je pense qu'il va devoir quitter le terrain il était complètement sorti du 23 première mêlée de cette partie flexion mêlée le jeu mêlée le jeu et François Mostert gros impact belle poussée belle poussée des deux équipes c'est moi qui ai essayé là de le demi de mêlée prend ce ballon le ballon est jouable maintenant à l'assaut du rideau adverse à Colby vous avez vu ça il récupère le ballon perdu il s'en mette un peu n'importe quoi quelle plaque un peu plus il attaque la ligne il attaque la ligne il va lui falloir du temps pour le prochain normalement il va lui falloir du temps pour le prochain lâcher il est contesté Most qui passe il fait circuler le ballon le centre fait une passe courte on est sur la ligne des 50 avec du monde pour récupérer ce ballon il la fait très peu j'ai tenté de faire ça bien joué jolie conservation de la balle oui c'est quelque chose c'est vrai que l'on a envoyé Mbunambi Mbunambi s'ils tiennent court sur cette action ils auront marqué des points il fait la passe le numéro 10 avec le coup et on va les marquer et c'est un essai quel effet travail exceptionnel et pour faire de ce petit mouvement très intelligent allez les prêts pour la transformation allez ça devrait passer tout seul les yeux fermés on devrait avoir une dernière action on aura une dernière action dans cette manière d'acte transformation facile bonne avance dans la partie la manette passe au côté des Lions britanniques il est court dès la fin de cette première on va bien capté on va essayer de bien défendre on ne gratte pas la balle on a essayé lâcher l'arbitre lui fait signe de lâcher le ballon le troisième ligne bout du soutien les Lions qui finissent ballon porté c'est en mode un bon groupé pénétrant qui avance en début de première mi-temps Bigard avec le ballon sous le bras il passe le ballon 3 sur la défense bon contest il attaque la ligne bon contest passe à hauteur passe impossible à contrôler j'avais envie de tenter une longue passe ballon toujours disponible pour les attaquants ils subissent une forte pression le numéro 14 qui sprint et il attrape le ballon avec une jolie passe est inarrêtable il revient vers l'intérieur le ballon redégagé en touche et très très belle touche trouvée 14 à 0 à la pause comme je vous le disais on va passer du côté des british and irish du sud a très bien joué et dominé cette première mi-temps de la tête et des épaules britanniques et irlandais et on a un moins 14 à aller rattraper coup d'envoi réception qui me semble faisable Ali Price Ali Curie oh Curie qui zippe dans la défense c'est la ligne des 50 le ballon disponible on retrouve Dan Bigard Dan Bigard qui est resté de vue qui est retrouvé oh Cornelo un peu plus c'était des urbains la défense est un peu faible l'art non les lions le ballon à son coéquipier Bigard qui refonce tout avec cette charme on a un blessé on a un blessé on va faire entrephine Russell il est là il a pas été une seule fois sur Ali il est pas sûr qu'il revienne mêlée il est très important c'est la ynnoe dieu je c'est pour moi la défense jolie mêlée le ballon est disponible il en est à l'intérieur donc on a l'intérieur ça intérieur C'est une côté ouvert qui se propose en soutien. Zahmitte le crochet ! Attention, énorme occasion d'essai ! Et il plonge pour marquer cet essai ! Et il a fait comme une vitesse remarquable pour marquer cet essai. Honnêtement, il n'a besoin que le très très bien. La rentrée de jeu, c'est le match. Le palouère de l'essai du siècle ! Ah, il a été très beau ! Transformation qui ne devrait pas tarder. Il a déjà frappé des coups de pieds plus difficiles, mais il prend son temps pour assurer ces deux points supplémentaires. Donc ça peut être intéressant, on va voir. Il se remonte, voilà. La transformation est réussie ! La partie peut toujours être remportée par un nouveau tric. Je pense qu'il est là, ce choix-là. Vraiment, de Gatland, d'avoir mis... Allez, Diopla en prise ! Coup d'envoi bien réceptionné ! Pour moi, c'est vraiment... Surtout... Grosse pression défensive, mais il arrive à dégager ce ballon en loueur. Il va chercher à trouver la touche. Pour retourner un match. Voilà, sur le match. Et un coup de pied qui trouve la touche. C'est donc une touche. J'attends de voir, parce que c'est vrai que... Ça n'a pas été des beaux matchs. Ça a été des matchs... Alors, tu vois que les équipes sont fortes. C'était dans l'intensité, c'était très très fort. Encho, pied par-dessus. Il s'est donné à fond pour réceptionner son coup de pied à suivre. On va passer au cachet. Ce n'était pas des matchs... La remise vers l'arrière. Encho, on fait un peu de travers en temps plus. Encho qui passe vers l'intérieur. On va essayer de... Voilà, je voulais le trouver. Un peu plus, c'était des urgences. Il essaie de le récupérer au contest. Envoie une passe à hauteur. Il a commencé avec Eliott Deli. Oh oui ! J'aurais dû la garder avec Eliott Deli là. Il fallait ta haut. Rizami, tantôt. Ce n'était pas le moment de tenter la passe après contact. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. Reynac trouve du soutien. Et il passe les deux blous. Lâchez ! Attention, parce qu'ici, il est sous la part maintenant. Le ballon est contesté. Il peut être tendu. Allez, Vini Pola, il a gardé la balle. Il a gardé la balle. Il a retrouvé ton jeu. Et la franchie la ligne d'avantage. Il attend du soutien. Il a des casses terribles. Le positionnement de Josh Adams. C'était catastrophique. Là, c'est bien. Faletao le récupère. Il progresse au-delà de la ligne Mégane. Yann Cho. Il n'a pas les cas. Il n'a pas les cas. On retrouve un Faletao. Il a de la vitesse. C'est des appuis. Il fonce vers la ligne d'essai. Et il marque l'essai. Il a fait un coup de l'espace. 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 On va se souvenir longtemps. On voit qu'ils sont dans un match. Ça fait plaisir. Il a très bien joué. Il s'est échappé. Il n'a personne n'a plus arrêté. Il n'était tout simplement trop rapide. Il y a 4 ou 5 ans. En tout cas, pour la dernière. Qui met donc les deux équipes à égalité. C'est une partie. Il y a eu un match nul. Il y a eu une victoire néo-zélandaise. Une victoire des Lions britanniques. Un match nul. Donc attention. Que ce ne soit pas encore ça. Il y a huit ans, par contre, ça avait été une victoire des Lions britanniques. Et la dernière Afrique du Sud, c'était une victoire sud-africaine. Ballon tapé vers la touche. Le jeu au pied est catastrophique avec Liam Williams. Bon placement pour réceptionner ce coup de pied. Oh là 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 là. Ils vont marquer sur cette action. Là, j'ai pas hésité. L'équipe d'Afrique du Sud semble avoir conservé ce ballon pour essayer de franchir la ligne davantage. Il porte ce ballon tout près de la ligne. Il faut la gratter. Bon contest. L'équipe d'Afrique du Sud a tout fait pour conserver ce ballon. Et l'arbitre qui signale la pénalité juste devant leur ligne. J'ai l'impression qu'il était où est l'arbitre aussi apparemment. Ils vont prendre les trois points je pense là. Allez, ça devrait être trois points facile. Et oui André Follard qui prend les trois points. Et là, ça va passer évidemment sans souci. L'équipe d'Afrique du Sud obtient trois points supplémentaires. Il reste quelques minutes de jouer. Chaque équipe peut encore l'emporter. Les deux équipes peuvent l'emporter mais pour l'instant... C'est reparti. Et bien ce sont les Sudaf. Il n'arrive pas à attraper ce ballon. L'arrivée, il est important. Bonambi fait circuler ce ballon. Ah, il va du falloir du temps pour l'instant. Ça c'est bien. Fait circuler le ballon. Ah, il tente de relancer. Le numéro 14 a réussi à casser la défense. Le premier centre, l'issue de passe court. Qui nous embête. Qui nous embête. Qui sont venus dans leur match. Bien structurés pour un groupe pénétrant. On les a arrêtés assez rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Ce sont les dernières actions du match. Allez, on va tenter de relancer avec Liam Williams. Il a pas trop le calme. On sent qu'il est un peu fatigué. Il porte ce ballon au-delà des longues. A titre du soutien. Oui, il y en a. Trois de passe absolument incontrôlables. Attention des désappuis. Attention des désappuis. Mais on ne pouvait pas y aller. Il y avait peut-être un crochet retour intérieur à faire. Lâchez. Il n'a rien lâché. Le roquet pour relâcher le ballon. Lâchez. Récupérer au contest. 78ème minute. On l'a pas eu à falloir monter très fort. On est maintenant dans la dernière seconde de la partie. Kitchov ramasse le ballon et tente d'avancer. On sent bien mon soutien. Il s'en sort. Il a du soutien. Il arrivera à envoyer un touche. Il faut l'absorber. Non, il n'est pas qu'on touche. 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 Il a presque renversé la situation sur ce match. Mais ils sont partis sans doute un peu trop tard. L'équipe d'Afrique du Sud remporte ce match. Merci de votre fidélité. Nous sommes impatients de vous retrouver pour le prochain match. J'espère en tout cas au moins pour le début de saison. Top 14, première chip, etc. Qui commence bientôt. Mais ça, je ne peux malheureusement pas savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est encore un bon été. Moi, c'est mes vacances qui vont commencer à la mi-semaine prochaine. Je pars ou plus du fou, etc. J'essaierai de vous proposer quand même des choses. Mais bon, pas des masses malheureusement en tout cas. Ça reviendra. Ne lâchez pas la chaîne. Ça reviendra. Merci à vous en tout cas. Et à très vite. Bye bye.